Musique Bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le haul chez Sephora que j'ai pu faire J'ai vraiment craqué mon slip, j'ai eu de nombreuses occasions de me rendre chez Sephora J'ai aucune excuse à me donner, j'avais simplement envie de me faire plaisir Et c'est chose faite et je vous montre tout de suite tout ce que j'ai pu acheter Alors en premier le gros investissement de ce mois-ci c'est la Foreo Luna Mini 2 que je me suis payée Alors voilà je voulais une brosse nettoyante depuis longtemps autre que la Clarisonic Parce que la Clarisonic je l'utilise en dehors de ma douche et je voulais une brosse nettoyante qui puisse aller dans ma douche Peut-être par flemme de transporter ma Clarisonic dedans à dehors Enfin bref voilà c'est purement futile comme excuse mais j'avais envie de tester de plus la Foreo depuis très très longtemps Et donc du coup là j'ai craqué pour la Mini 2, chose qui était absolument pas prévue C'est que je sais plus si c'est vente privée ou showroom privée On proposait une vente Luna de Foreo très très peu de temps après que j'achète celle-ci Donc du coup elle était soldée à je ne sais plus combien, enfin en tout cas elle était beaucoup moins chère que ce que je l'ai payée moi Mais c'était la numéro 1 qui était vendue et moi du coup j'ai la numéro 2 Ce qui change c'est que vous avez plus de vitesse, enfin plus d'intensité de vibration par rapport à la numéro 1 Et les picots aussi ne sont pas exactement les mêmes, ne sont pas formés pareil Donc voilà en tout cas j'ai la 2, je suis un petit peu déçue d'avoir zappé cette vente privée qui était très intéressante Mais bon que voulez-vous, je me suis précipitée pour l'acheter en début de mois Fallait que j'attende un petit peu mais voilà ça c'est mon gros défaut, je ne sais pas attendre Et je ne regrette quand même pas de l'avoir acheté Donc du coup voilà la bête, c'est une petite éponge en silicone rose fuchsia Elle était disponible en bleu, en jaune, elle était disponible en rose claire Mais voilà moi j'ai voulu celle-ci parce que je trouve qu'elle pète un petit peu dans ma douche Et je la trouve mignonne, je la trouve jolie comme ça Donc vous avez des picots super super doux sur tout le devant de la brosse Et derrière vous avez des picots beaucoup beaucoup plus durs et beaucoup plus rêches Qui viennent nettoyer du coup un petit peu plus intensément Donc voilà ça c'est la face devant, vous avez des tout petits picots sur le devant de la brosse Et en haut vous avez une petite partie un peu plus avec des gros picots Et en fait cette petite partie vient vous permettre de faire les ailes du nez par exemple Ou les petits coins qui sont difficiles à atteindre plus facilement Donc le devant et le derrière Et donc les picots beaucoup plus gros vous permettent de faire la zone T Puisque voilà c'est une zone qui nécessite un nettoyage un peu plus en profondeur Moi je n'utilise que le devant de la brosse avec les tout petits picots Parce que je les trouve super agréables Et en fait ils sont tellement petits, tellement fins et tellement nombreux Que votre nettoyant vient vraiment beaucoup beaucoup mousser dessus J'avais peur en fait que si c'est pas des poils en fait ça mousse pas Mais alors pas du tout Les picots en silicone permettent vraiment de faire mousser votre produit Et c'est vraiment très agréable de se nettoyer le visage avec ça J'ai adopté cette routine depuis maintenant le début du mois Et je suis vraiment conquiste de cette brosse là Je ne l'ai pas rechargée une seule fois depuis que je l'ai eue Parce qu'il y a encore plein plein de batteries à l'intérieur Apparemment ça dure une éternité Donc ça aussi c'est très pratique Vous n'avez pas besoin de la recharger tous les 4 matins Donc voilà contente de cette petite brosse nettoyante rechargeable Et je vous en reparlerai si jamais j'ai d'autres choses à vous dire Dans une routine pourquoi pas ça peut être intéressant Donc voilà très contente de ma Foreo Luna Mini 2 Ensuite chez Sephora lors de la soirée spéciale pour les cartes gold On a eu quelques cadeaux plutôt sympathiques Donc on a eu deux masques pour le visage Donc un pour les yeux au thé vert et un pour le visage au lotus Donc ça c'est toujours agréable à utiliser Puis les masques Sephora sont très réputés Et j'en utilise très souvent donc ça c'est parfait Ensuite de la marque Clarins on a eu un petit coffret comme ça en cadeau Donc ça je trouve ça vraiment super super sympa comme cadeau Parce que c'est un beau cadeau je trouve Donc à l'intérieur vous avez une petite trousse comme ceci Que je vais pas forcément garder mais qui est mignonne avec une petite feuille Donc vous avez un petit échantillon de l'instant concealer de chez Clarins Que j'aime énormément C'est un concealer que j'aime beaucoup beaucoup Antiserme défatigant, lissant et tenu Donc je suis ravie de l'avoir eu en cadeau grâce à Sephora Ensuite on a le baume beauté éclair de chez Clarins Qui éclaire le visage et retend les traits que je ne connais absolument pas Donc appliqué sans masser, maquillé sans attendre Donc c'est peut-être une espèce de petite base de maquillage que je n'ai jamais testé Donc je la testerai pour la découvrir Et ensuite on a le mascara B-Long de chez Clarins Toujours en teinte 01 intense black Que je ne connais pas non plus, que je n'ai jamais testé non plus Donc à découvrir ça va être parfait Donc voilà plein de petits cadeaux qui sont toujours sympas à prendre Et ça fait toujours plaisir de voir qu'on est un petit peu récompensé Parce que voilà on claque pas mal de thunes Si on a la carte gold c'est pas pour rien Donc on aime bien avoir des petits cadeaux pour nous remercier de notre fidélité Ensuite autre petit cadeau On a eu de la marque Dior Une miniature de 5ml du parfum Miss Dior Absolutely Blooming Et c'est un parfum que je ne connais pas du tout Donc ça me fera l'occasion de le tester Je suis assez contente aussi Je vais juste vous présenter un article qui n'est pas de chez Sephora Mais qui est de chez Nocibe Mais bon je vous l'intègre là-dedans parce que ça parle beauté également Et c'est du maquillage Donc j'ai craqué pour un joli rouge velvette de la marque Clarins C'est un rouge à lèvres, le joli rouge que j'aime énormément J'en ai 5 il me semble Et donc ils ont sorti la gamme matte Donc velvette Et j'étais ravie quand j'ai su ça Parce que déjà c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément à la base Et en plus s'il a un effet matte Bah c'est tout pour me plaire En tout cas pour mes goûts en ce moment Et donc j'ai choisi la teinte numéro 759V Le Woodberry Et donc c'est un espèce de petit rose Un petit peu vieux rose comme ceci Qui est vraiment magnifique Donc voilà en swatch ce que ça donne Donc ouais c'est un espèce de petit vieux rose parme Qui est vraiment très très beau Et j'aime énormément Donc voilà très contente de ce petit rouge à lèvres C'est un petit rouge à lèvres très sympa pour tous les jours Je trouve que ça fait vraiment maquiller Tout en étant discret Donc très contente très contente Ensuite on repasse à Sephora Et là vous allez voir qu'il y a un craquage Particulièrement dans une marque C'est la marque Makeup Forever C'est une marque que j'aime énormément Et que je connais depuis pas mal de temps J'achète des classiques chez eux Comme la poudre HD Comme le correcteur que j'achète chez eux Depuis des années et des années Et donc du coup ils ont sorti plein de nouveautés Là ces derniers temps Et j'avais envie de les tester Et donc du coup j'ai vraiment craqué mon slip Dans cette marque là Il n'y a plus que du Makeup Forever Donc si vous n'êtes pas du tout friante Cette marque là Sortez de cette vidéo Parce qu'il n'y a plus que ça Jusqu'à la fin J'ai fait pas mal de craquages Je vous les montre tout de suite Donc en premier ils ont sorti Un nouvel enlumineur liquide Donc le Ultra HD Soft Light Et donc moi j'ai pris la teinte numéro 20 Et il est trop beau Voilà je suis assez fan de ce petit enlumineur Donc il se présente en tube comme ceci Vous avez une espèce de petite bille Comme ça au bout Et ensuite vous avez l'highlighter Qui est en crème Il est ici Et donc quand vous le Donc voilà Il est vraiment très 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 beau Et je suis assez dingue du résultat Ça estompé sur les arcades sourcilières Sur le haut des pommettes Ça peut vraiment faire très très bien Je n'ai pas encore eu l'occasion De vraiment bien me tester Peut-être que je vous ferai un tuto complet Sur les nouveaux produits Makeup Forever Que je possède Mais en tout cas voilà Cet enlumineur C'est vraiment juste une d'un gris Ensuite toujours chez eux De toute façon oui Ça sera que chez eux là Jusqu'à la fin de la vidéo Je me suis acheté Le bronzer compact imperceptible Pro Fusion Le Pro Bronze Fusion Comme ceci Ça j'en ai entendu énormément parler Et notamment sur la chaîne De la loge de Gabrielle Je ne sais pas si vous connaissez Cette chaîne là Mais j'aime énormément ce qu'elle fait Et elle parle de ce bronzer Depuis très très longtemps Et à chaque fois elle dit Que c'est son bronzer préféré Donc du coup voilà Je l'ai enfin acheté Il me faisait de l'oeil Depuis très longtemps Mais j'avais résisté Mais là j'ai dit stop Il faut que j'arrête de résister Donc moi je l'ai pris en teinte Numéro 10M Donc vous avez le 10I Pour irisé Ou le 10M Pour mat Donc moi je l'ai pris mat Parce que je ne suis pas forcément fan Des irisés sur les bronzers Et donc voilà Comment il se présente Il fait un petit peu orangé A la caméra Mais il fait beaucoup moins orangé En vrai Donc voilà je l'ai passé là Je pense que vous voyez La petite ombre Qui s'est créée sur ma main En tout cas il est vraiment super sympa Je l'utilise depuis que je l'ai Et je l'aime énormément Donc très très contente De cet investissement Parce que voilà Je le voulais depuis longtemps Et puis j'ai pas d'autres raisons Pas d'autres excuses à donner Ensuite j'ai voulu tester Toujours de chez Make Up For Ever Vous l'aurez compris Le fard waterproof Extra longue tenue Le Aqua XL Color Paint Et donc je l'ai pris En teinte I80 Et donc c'est un fard à paupières Qui se présente en tube Donc qui est liquide C'est vrai que moi Les fards à paupières liquides J'ai tendance à ne pas les utiliser Parce que j'ai pas forcément Le temps J'ai pas forcément Non plus la technique Pour bien les appliquer Homogéniquement Mais cette couleur là M'a vraiment fait de l'oeil Il y en a d'autres Que j'ai repérées Dans cette collection De fards à paupières liquides Chez Make Up For Ever Mais celle-ci Elle était particulièrement belle Donc voilà Elle est ici C'est un espèce de petit parme Totalement irisé Qui est vraiment très 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 beau Et ça sur la paupière mobile Je pense que ça va faire génial Avec un espèce de petit bordeaux Entre paupières Ça peut faire vraiment très très beau Donc voilà Complètement complètement ravie De ce fard à paupières liquides Donc à tester plus en profondeur J'ai pas forcément eu le temps Ce mois-ci de m'y attarder Ensuite j'ai voulu tester Chez Make Up For Ever Leur nouveau rouge à lèvres liquide Les artistes liquides mat Qu'ils ont sorti Moi j'ai pris la teinte numéro 207 Qui est une très très belle couleur Un petit peu rose fuchsia Comme ceci Ouais rouge fuchsia Rose fuchsia Qui est vraiment très très belle J'aime cette marque là Et je me suis dit Je ne peux pas aimer cette marque Sans tester leur rouge à lèvres mat liquide Et donc c'est ce que j'ai fait Et la couleur Mes aïeux Est vraiment divine C'est pas un bordeaux C'est pas un rouge C'est entre les deux Et il est vraiment très 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 beau Et voilà Je suis complètement dingue De ce rouge à lèvres là Tout ce qui est niveau tenue Qualité et compagnie Je ne peux pas trop vous en dire Parce que j'ai pas eu le temps De tout tester bien entendu Mais je vous en reparlerai Si jamais il vaut le détour Mais je pense qu'il vaudra le détour Parce que rien dans cette marque Ne m'a jamais déçue Et c'est pour ça que je pense Pouvoir dire aujourd'hui Que c'est ma marque préférée En maquillage Parce qu'ils font des trucs Juste dingues Et d'une qualité juste incroyable Et donc en parlant de nouveautés De chez Make Up For Ever Je ne pouvais pas passer à côté De cette palette La Starlit Qui est juste magnifique Je l'utilise par contre elle Énormément au quotidien Depuis que je l'ai acheté C'est juste une pure beauté Je ne peux pas dire grand chose de plus Livré avec Vous avez 3 tutos maquillage Comme ceci Et en fait c'est super astucieux Parce que vous avez juste A poser ceci sur votre palette Et donc les phares concernés Par le maquillage Sont placés sur les trous Et je trouve ça super super astucieux Comme technique Donc voilà Vous placez votre carton Sur la palette Et vous avez les 3 phares Qui ressortent Pour pouvoir faire le maquillage Qui est indiqué en dessous Et donc parlons de la palette En elle même Elle est vraiment très 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 belle Je suis vraiment ravie De l'avoir acheté Et donc voilà Comment elle se présente Les couleurs sont toutes Les unes Plus magnifiques Que les autres Voilà J'ai pas encore eu Bien bien l'occasion De me faire la main dessus Mais ça ne saurait tarder Parce que Tous les phares sont beaux Parce que La qualité est bien sûr Au rendez-vous C'est juste un truc de dingue Et donc voilà Je suis vraiment très très contente Tous les noms des phares Sont un petit peu pensé A la galaxie Aux planètes et compagnie Palette qui se veut Un petit peu stellaire Donc qui a repris Les couleurs de la galaxie Pour nous les mettre à l'intérieur En tout cas Voilà Les couleurs sont magnifiques La qualité des phares est magnifique Et je suis ravie D'avoir acheté cette palette là Et ensuite on va finir Par un système Qu'ils ont Qu'ils ont un petit peu Réinventé ces derniers temps Ils avaient des phares à paupières Avant Format un petit peu Panne Que vous veniez mettre Dans des palettes magnétiques Ils étaient ronds avant Et maintenant ils ont tout 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 enlevé Ils ont tout sold out Pour refaire une nouvelle gamme De phares à paupières Et de blush Un petit peu aimanté Moi j'avais déjà craqué Les mois précédents Pour une petite palette Comme ceci De trois produits pour le teint Donc je m'étais faite une palette Vous voyez que je l'ai déjà Bien bien utilisée Avec un bronzer Un enlumineur Et un blush Et donc j'étais tellement Tombée amoureuse De ce concept Et de la qualité des produits Qui se retrouvaient dans cette gamme là Que j'ai voulu un petit peu Élargir la gamme Et j'ai acheté Plein 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 d'autres choses Donc je vous montrerai ça Tout de suite Donc j'avais déjà Une autre palette Comme ceci De trois Et donc j'avais déjà Acheté un blush Tout seul Et donc il fallait que je complète Cette palette-ci Je me suis racheté Un enlumineur Et un deuxième blush Niveau bronzer Il n'y avait qu'une seule teinte Qui me convenait C'était celle que je vous ai montré Dans la palette juste avant Par contre enlumineur Il y en avait un Un petit peu plus doré Que j'avais dans la palette Que je viens de vous montrer Il y en avait un autre Un petit peu plus blanc Un petit peu plus rosé blanc Que je trouvais magnifique Donc c'est la teinte Numéro H102 Donc c'est livré Dans des petits boîtiers Comme ceci En plastique individuellement Donc c'est très très bien présenté Et donc vous avez Votre panne Comme ceci Donc voilà la couleur De l'enlumineur Le numéro H102 Il est vraiment Très 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 beau Il est entre le Le rose très très clair Et le blanc Donc voilà Il est juste ici Je pense que vous le voyez bien Et il est vraiment Très 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 beau Je l'aime énormément Cet highlighter Moi qui ai la peau Très 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 claire Pour un highlighter d'hiver Je trouve que ça fait Vraiment super bien En été j'ai tendance A porter des teintes Un petit peu plus dorées Pour faire sortir Un petit peu le bronzage Mais là en hiver J'aime bien ce genre De petites teintes Très 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 claires Et donc voilà Je l'ai mis dans la palette A côté du blush Que j'avais déjà Et donc j'avais envie D'un nouveau blush également Donc je me suis pris Le numéro B212 Alors soigneuse comme je suis J'ai déjà foutu Un gros coup d'ongle A l'intérieur Mais bon ça c'est pas grave C'est les aléas de la vie Et donc voilà Comment il se présente C'est un espèce de rose Rose un peu Barbie Mais avec quand même Une discrétion Que moi j'aime bien Et qui fait que C'est assez portable Au quotidien Donc voilà Il est ici Et il est vraiment Très très beau Donc je suis aussi ravie De l'avoir acheté Et donc voilà Pour ma deuxième petite palette De teint Donc on a un blush Un petit peu plus pêche Un blush un petit peu plus rose Et puis un highlighter blanc Voilà je suis très contente De ces deux petites palettes De teint que je me suis créé Et je suis pas à l'abri Que ce soit les deux dernières Parce que je suis vraiment Fan de ce nouveau concept Chez Makeup Forever Si vous étiez tenté Mais que vous avez jamais sauté le pas Je vous conseille grandement De vous tourner vers cette gamme là Parce qu'ils ont tout rechangé Et je trouve que c'est vraiment Très très bien fait Donc voilà Très contente de ces nouveaux produits teints Mais je me suis pas arrêtée là J'ai voulu tester bien entendu Les nouveaux fards à paupières Le problème c'est que dans mon Sephora Ils ont très très peu de teintes Et que j'aime bien moi swatcher J'aime bien voir les couleurs De mes propres yeux Avant d'acheter Et donc du coup J'ai acheté quasiment Toutes les couleurs Qui étaient disponibles dans mon Sephora Dans mon Sephora Je crois qu'ils ont 8 teintes Qui sont proposées J'en ai acheté 5 sur les 8 Les 5 en tout cas Qui me plaisaient Parce que le reste Ne me convenait pas trop trop Et je me suis racheté Plein plein de petites palettes Vides Du coup magnétiques Mais vides Donc je me suis acheté 4 nouvelles petites palettes Donc en plus des 2 grandes Que j'avais déjà Pour mes blushs Et mes highlighters Je me suis acheté 4 nouvelles petites palettes Comme ça je peux vous présenter Toutes les tailles Qui existent Chez Makeup Forever Donc vous avez la XL Que j'ai déjà En 2 exemplaires Mais je m'en suis repris une Parce que je me suis dit Que c'était vraiment trop pratique Donc voilà La XL qui peut posséder Soit 3 blushs Soit 6 fards à paupières Ensuite la taille du dessous C'est la L Qui peut contenir Soit 2 blushs Ou soit 4 fards à paupières Ou alors vous mettez 1 blush et 2 fards à paupières C'est aussi des choses Qui peuvent être totalement modulables Et c'est pour ça Que j'ai craqué énormément Pour cette gamme là Parce que je me suis dit Quand vous partez en vacances Quand vous partez en week-end Vous avez juste envie D'apporter 1 blush Et 2 fards à paupières Vous avez juste à prendre Ce petit boîtier là A tout mettre à l'intérieur Et en fait vous modulez Votre palette un peu Comme vous voulez Et c'est ça qui m'a fait Un petit peu craquer Pour cette gamme Parce que voilà Je suis très très contente De l'avoir découvert Et je trouve ça vraiment Très pratique Et surtout ces petites Palettes magnétiques Qui sont de très bonne qualité Qui sont vraiment Super qualitatives Avec un espèce de plastique Très très dur Un aimant magnétique Là qui accroche Vraiment très très bien Bah ça coûte seulement 2€ à 2,50€ Selon les tailles Que vous prenez Donc c'est rien du tout Par rapport à d'autres palettes magnétiques Qu'on peut voir sur le marché Et puis surtout Si c'est du make-up forever Bah c'est encore mieux Donc ça c'était la L Ensuite vous avez la M Qui se présente comme ceci Donc là c'est une palette Un peu plus en longueur Et cette fois vous avez Un capot un peu transparent Vous voyez à travers Et donc là vous pouvez mettre Soit 3 fards à paupières Soit un blush Un fard à paupières Donc voilà Vous faites encore une fois Comme bon vous semble Et ensuite vous avez La taille S Donc c'est la plus petite Qui existe Et donc là Voilà Ça se présente comme ceci Vous avez encore une fois Une espèce de petite vitre transparente Et donc là vous avez de quoi mettre Soit un produit pour le teint Ou soit deux fards à paupières Voilà c'est vous qui choisissez En tout cas j'ai toutes les tailles Maintenant je sais que c'est possible De faire comme bon me semble Tout ce que je veux Pour ranger mes fards à paupières Pour ranger mes blushs Bah ça sera trop pratique D'avoir plein plein de petites palettes Comme ça vide Et surtout pour 2€ Fallait que j'ai toutes les tailles Parce que ça ne coûtait vraiment rien Et donc ensuite En ce qui concerne les fards à paupières Donc comme je vous le disais J'en ai pris 5 J'ai 2 mattes J'ai 2 irisés Et j'ai un un petit peu holographique Que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs Parce qu'il est vraiment très 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 beau Il s'appelle le ME302 Et il est juste dingue ce fard à paupières Donc c'est un espèce de bleu canard Il y a plein 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 de reflets Je pense que vous le voyez parfaitement Il est vraiment magnifique Et donc quand vous le swatchez Il a des reflets bleus Mais à la fois des reflets marronnés Je sais pas si vous arrivez bien à le voir Mais selon la lumière Selon le positionnement Vous avez du bleu canard Vous avez du vert Du marronné Et ce fard est juste dingue Et placé en creux de paupières Je trouve que c'est juste magnifique Je crois que c'est bon coup de coeur Fard à paupières C'est une couleur que je n'avais absolument nulle part Donc je suis vraiment très très contente D'avoir investi dans ce fard à paupières là On va continuer avec les irisés Je me suis pris la teinte numéro I544 Qui est un espèce de petit parme irisé Juste magnifique Avec des sous-teintes roses à l'intérieur Il est vraiment trop trop beau Donc voilà comment il se présente C'est un espèce de petit rose gold Avec une petite pointe de parme à l'intérieur Il est vraiment trop trop beau Ce fard à paupières Donc voilà il est ici Et il est vraiment super super beau Juste porté sur la paupière mobile Avec un petit bordeaux en creux de paupières C'est tout à fait les couleurs que j'aime en ce moment Donc très 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 contente de ce fard à paupières également Ensuite une teinte assez simple Mais qui est tout à fait utile dans une palette Donc c'est la I648 Et donc voilà c'est un espèce de petit mort doré Qui est juste essentiel je trouve en fard à paupières Et donc ça aussi placé sur toute la paupière mobile C'est vraiment magnifique Donc voilà un espèce de petit mort doré comme ceci Qui est vraiment très 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 beau Donc je vous l'ai placé juste ici Et pourquoi pas coupler avec le vert canard juste en bas Il peut être vraiment très très beau Donc ravi aussi de ce petit fard à paupières Qui je trouve est essentiel à avoir dans sa collection Et ensuite on va passer au mat Donc on a le M928 Qui est vraiment je crois Après le vert canard un peu holographique Ma couleur préférée Il est vraiment trop trop beau Et donc ça marié avec des teintes un petit peu rosées Il peut faire vraiment très bien Encore une fois j'ai pas du tout été délicate Parce qu'il y a une grosse rainure en plein milieu du fard à paupières Et donc voilà comment il se présente en swatch Il est intense Il est magnifique Et moi le bordeaux je trouve que mes yeux bleus Ça les flatte parfaitement bien Je l'aime beaucoup 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 ce fard C'est mon deuxième préféré de tous ceux que j'ai pu acheter Et ensuite dernière teinte qui me plaisait dans mon Sephora C'est la M631 Et je trouve que c'est la teinte parfaite en tout cas pour moi Pour faire mon creux de paupières Ma transition Voilà c'est un fard à paupières un peu taupe marronné Il est vraiment très très beau Essentiel pour moi pour un maquillage Voilà il est ici C'est une couleur vraiment très basique Mais je trouve qu'il faut une couleur de transition comme ceci Pour avoir une palette vraiment complète Donc voilà pour mon craquage chez Make Up For Ever Chez Sephora Et puis dans d'autres marques Comme vous voyez je suis assez dingue de cette marque là Et je pense que les achats chez eux ne sont absolument pas terminés Voilà j'ai absolument pas d'excuses mais que voulez-vous Ils font des produits de dingue Donc forcément je suis piquée par curiosité Et ensuite j'achète C'est vraiment voilà mon petit point faible Et puis Make Up For Ever Bah c'est voilà c'est une marque que j'aime énormément Donc je ne peux pas résister J'espère en tout cas que ce petit haul vous aura plu Que ça vous aura donné l'occasion de découvrir des nouveautés De chez Make Up For Ever Que vous ne connaissiez peut-être pas Et je pense que je vous ferai Parce que j'aime la marque Et parce que voilà j'ai énormément de produits à vous présenter Je pense que je vous ferai une petite revue Avec un test en direct devant la caméra De tous ces produits là en action En direct live J'espère que c'est une vidéo qui pourrait vous plaire En attendant je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501